Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour l'équipe des voix cassées ! Bonjour à tous ! Ça a bien été l'explication parce que cet après-midi on était en pleine manifestation, on va vous expliquer tout ça en détail ce soir. Voilà, et puis c'est pour ça qu'ils ont tellement crié cet après-midi les pauvres qu'ils ont perdu leur voix, on va faire du mieux qu'on peut. Mais on s'en sortira, on s'en sortira. Voilà, donc on va commencer à parler d'abord de la manif d'aujourd'hui. On va repréciser qu'en fait aujourd'hui, ça s'est pas passé uniquement à Bordeaux mais dans plusieurs villes de France, des manifestations régionales pour l'égalité en faveur du mariage et de l'adoption pour tous, autant pour les homos que les hétéros parce qu'on est tous concernés. Est-ce qu'on fait le briefing de A à Z ? Est-ce qu'on veut que quelqu'un veut en parler de comment ça s'est passé ? Le briefing, donc voilà, il y a eu... On l'a voit que oui. Il y a eu donc une prise de parole qui a été prise dans un premier temps par plusieurs associations qui faisaient donc partie du groupe... Du collectif. Du collectif manif et que je cite, c'est manifestant pour l'égalité. Voilà. Donc la prise de parole a été prise par les associations et par nous-mêmes d'ailleurs. Au premier, c'était que des associations LGBT. Voilà, et après, c'était les autres... Après, les autres, c'était plus à la victoire, à l'arrivée, c'était les politiques. Parce qu'on n'avait pas tant de tout faire au début. Voilà, et puis donc après, nous sommes partis... Nous partîmes, sous l'appui. Nous partîmes sous l'appui, oui exactement, et pour la manifestation, pour le mariage gay et l'adoption. Bon, on commence par quoi ? Point positif ou point négatif de cette journée ? Je pense qu'on peut commencer par les points positifs. On garde les meilleurs pour la fin. On garde les meilleurs pour la fin. Ok, si tu veux. Point positif, bon... Comment dire ? C'est sur quoi qu'on peut dire point positif ? Il n'y a pas d'étonne finalement ? Les points positifs, si, il n'y a pas eu de débordement. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas eu de débordement. Donc la manifestation s'est passée agréablement... Dans l'ambiance. Voilà, dans une très bonne ambiance. Malgré le temps, donc point négatif. Non, pas de débordement. Tout le monde a bien respecté notre engagement, notre manifestation, que ce soit de la part des manifestants et des non-manifestants. Donc voilà. Mais disons que... Bon, déjà, on est passé par des points clés de Bordeaux. On a commencé à côté des Cancons, on a été au Grand Théâtre. Après, on est passé par Gambetta. Donc c'est pas rien. Après, on est passé par Péberlan, c'est-à-dire l'hôtel de ville de Bordeaux, pour aller au Courpasteur, pour aller jusqu'à la Victoire. Donc on a fait des points clés de Bordeaux, et puis ça s'est bien passé, dans une bonne ambiance, qu'on va citer, parce que je crois qu'on va rendre hommage à ça, parce que, voilà, alors, tant pis, on va mélanger les négatifs et les positifs, parce que l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut souligner cette provocation qu'on n'a pas appréciée ? Oui, voilà, donc il y a eu une très grosse provocation qui a été faite par des militants en avant du cortège, donc contre, envers, du moins, madame Brigitte Barjot, voilà. Donc c'est vrai que, point négatif, parce que, voilà, on ne répond pas à la violence par la violence, quoi qu'il en soit, et c'était pas du tout notre but, ni notre objectif. Disons que le but, il faut bien être clair, le but, c'est de faire passer, il y a une loi, un projet de loi qui va arriver le 29 janvier prochain, c'est la loi du mariage et de, voilà, pour tous, et que le but, premier, voilà, c'est de, comment dire, c'est de... De faire en sorte que ce texte de loi passe, voilà, donc de nous faire entendre nos voix, afin que, voilà, que ce qu'on demande, ça passe haut la main, et puis voilà, quoi. Donc, répondre aux agressivités que les Antilles ont pu nous faire bien comprendre lors de leur manifestation, le 13... Est-ce que vous vous souvenez des paroles qui ont été dites sur le cortège, devant ? Oui, frigide, frigide, si tes principes... Non, c'est ton avis, on se les met au voilà, quoi. Oui, voilà, tu sais qu'on se les met, donc, bon, voilà, c'est... On répond pas de la provocation, on part de la provocation, quoi, je veux dire, c'était pas du tout l'objectif, c'était pas du tout le thème de la marche, surtout. Oui, en gros, on ressemble... En plus, voilà, nous, on se bat, en plus, on se bat par rapport à ça, en disant que par rapport aux insultes que les catholiques ont sur nous, si en retour, on fait la même chose, ben, finalement, le combat... Ça a pas de sens, quoi, c'est... Ben, le combat est nul. Bien sûr, tout à fait. Du coup, on se bat pour rien. Si on répond par des insultes, par des insultes, ben, le combat, ben, capote, parce que, je sais pas comment dire ça, mais... Non, c'était vraiment pas nécessaire, quoi. Je pense que, bon, ça a pas... Ça a pas envenimé plus les choses qu'autre chose, mais on avait vraiment pas besoin de ça sur cette manifestation-là, quoi. D'accord. Je pense que c'était... Ça aurait pu être évident. C'était pas nécessaire, quoi. Voilà, exactement. D'accord. Par rapport... Alors, déjà, par rapport... Oui, on en reviendra après pour le 13 janvier, on en parlera après vite fait de... D'accord. Par rapport à la manif, point positif, alors, déjà, on a un petit... C'est pas pour se jeter des fleurs, on fait pas ça pour se jeter des fleurs, et puis on était pas là pour ça. Le but, c'est de faire passer des messages. Voilà. Le message... On avait un message fort à passer, c'était notre but. Alors, du coup, comme on avait pas trop fortement apprécié, puis on a trouvé que l'ambiance commençait à être un peu plat, il faut être honnête, au niveau de l'ordre du cortège, on a un petit peu... Alors, là, on s'est mis un petit défi. Voilà, on s'est dit, allez, on va mettre le gros coup de pied dans la fourmilière, en fait, et donc on a lancé deux slogans très forts, et qui ont été, à notre plus grande surprise, surtout au niveau de l'association Equality, à notre plus grande surprise, a été relevée par de nombreuses personnes, à la fois d'associations, et de simples militants, et de simples anonymes, qui étaient dans le cortège. Donc, voilà, ça a été un moment très fort, une très bonne ambiance, et puis il y a eu beaucoup de répondants positifs, quoi. Et puis qui ont suivi les paroles, puis en plus, même eux, pas facile, excusez-moi, avec nos voix aujourd'hui, c'est pas facile, en plus, eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de relancer les... Voilà, donc, parce que, bon, il y a eu des... On a surtout réagi aux endroits clés, donc, de Bordeaux, par où passait la manifestation, et à certains endroits, bon, ben, quand c'était un peu plus calme, ben, ils ont pris l'initiative de relever l'ambiance, et c'est vrai que, voilà, quoi, ça a fait que... que se passait nickel, quoi, je veux dire, donc, dans la joie, dans... Voilà, quoi, c'était une très bonne... Voilà, dans la joie, la bonne humeur, voilà, malgré le temps, comme je dis, mais, voilà, quoi, c'était génial, c'était pas une manifestation plate, ni quoi que ce soit, il y avait une très bonne ambiance. En parlant des prises de parole, quelque chose à dire ? Alors, on va... Oui, alors... Il y a pas mal de choses à dire, je crois, là-dessus, là. Oui, les prises de parole, donc, qui ont été organisées par la GP de Bordeaux sur un temps... Ça a été beaucoup attaqué sur le 13 janvier, si vous avez... C'est ça qu'il faut se dire. La manif des Antilles a été très tapée là-dessus. Après, un temps limité par chaque association à 2 minutes, 2 minutes 30, en sachant très bien, et c'est là où j'ai poussé mon petit coup de gueule, parce que c'est moi qui ai parlé pour l'association Equality, et tout le monde a eu environ entre 4 minutes et voire plus... Non, je calculais, c'était entre 3 et 4. Donc, voilà, grand maximum 4 minutes de temps de parole. Moi, on m'a légèrement fait comprendre, il fallait que je me bouge un peu, parce que, voilà... D'aller plus vite, alors, si on a parlé plus vite, on ne comprend rien du tout. D'ex, ça sert à rien. Comme ça s'est passé pour un jeune, justement, qui a pris la parole... De Wake Up, oui. Voilà, de Wake Up, derrière, et qui, bon, voilà, qui a parlé à vitesse grand V, où on a compris un mot sur deux, quoi. Oui, il y a le pauvre, je crois qu'on a fait, d'ailleurs. Donc, certains... Certains ont pu passer leur message comme ils l'entendaient. Nous, on n'a pas pu passer le nôtre. Donc, voilà. Et on parle de ça. Autre chose à souligner, la présence de Michel Delaunay, qui était venu au départ de la manifestation. Elle a assisté aux prises de parole, donc elle était avec nous. Elle était juste devant nous, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a un souffle au micro, ou je rêve, là ? Oui. Oui, alors, surtout, ne vous approchez pas trop du micro, des micros. Que... Voilà, Michel Delaunay, était présente. Elle n'a pas pris la parole, c'est quelque chose que je regrette, d'ailleurs. Moi aussi. Ça aurait été préférable. Ça aurait été sympa de sa part de participer aussi de ce côté-là. Bon, sa présence était bien, mais la parole aurait été mieux. Présence aussi de la personne qui s'occupe de Gélib Akitaine, alors qu'il y a annoncé officiellement que Gélib quitte l'UMP. Il y a plein de choses à dire. Et qui quitte aussi le conseil national. Voilà, tout acte politique, tout ce qui rejoint la politique, il quittait définitivement la vie politique. Il y a quoi ? C'est logique. Puisqu'ils ont fait tellement de propos innoeux, on en reparlera après du 13 janvier, ils ont été trop loin de toute façon sur des propos qui n'avaient pas lieu d'être. On ne mélange pas les être contre un projet et puis faire des propos innoeux sur les homosexuels. C'est comme par exemple, tiens, quand on était au Grand Théâtre, à peine arrivés, tiens, on va voir les homos. Ah non, on va voir les pédés. Oh tiens, il y a un petit problème là. Il y a hic là. Il faut qu'on oblige. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de personnes qui devraient ouvrir un dictionnaire et regarder la définition du mot pédé. Je crois, oui, beaucoup même. C'est un petit coup de gueule aussi que tu voulais... On espère, on espère aussi parce qu'on n'a pas vu tout le cortège. Alors, il y a un souffle sur le micro. Alors, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas cool. Est-ce que... Par rapport aux enfants ? Oui, alors, voilà, gros coup de gueule parce qu'il faut savoir que lors de la manifestation des Antilles, le 13 janvier, beaucoup de parents ont pris l'initiative d'amener leurs enfants dans une manifestation dans laquelle, pour moi, à mon sens, en étant père de famille, les enfants n'ont rien à faire dans une manifestation comme celle-ci. Et, gros coup de gueule aussi pour aujourd'hui parce que... Ça s'est répété. Il s'est reproduit exactement la même chose qu'avec les Antilles alors que, voilà, je vais en revenir, c'est comme sur la... Je crois que c'est moi, en fait. Alors, essaie de lever le micro. Excusez-nous, petit problème technique d'un micro qui souffle. Je ne sais pas pourquoi c'est un souffle. Est-ce que tu peux te mettre... Est-ce que vous pouvez partager le micro de... Ça sera peut-être plus simple. Excusez-nous pour le problème technique. Non, ce n'est pas... C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors, il y a un problème. Alors, c'est moi, non, ce n'est quand même pas moi qui souffle quand même. Mais ça serait quand même fort quand le micro souffle. Bon, voilà. Donc, voilà, comme je disais, voilà, il s'est reproduit exactement la même chose qu'avec la manifestation des Antilles pour le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Donc, ça rejoint exactement le coup de gueule que j'ai posé tout à l'heure par rapport à ce qui a été dit au sujet de Frigide Barjot. Donc, voilà, c'était vraiment pas nécessaire non plus d'avoir ça dans nos rangs. Disons que, je vais essayer, j'espère que je ne vais pas avoir trop de problèmes. Disons que, voilà, c'est vrai que ils ne nous ont pas raté non plus dimanche dernier et donc, c'est aussi pour ça que, voilà. Mais je ne cautionne pas la violence par la violence, ce n'est pas le but. C'est un projet de loi qu'il faut défendre. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on a essayé de passer un message sur l'égalité, tout ça, et qu'on nous a empêché de parler. Ce n'est pas grave. On ne va pas rater ce soir et l'occasion, à Paris, on recommencera tout ça de toute façon. Je suis désolé, j'espère que ce n'est pas très grave au niveau du son. Oui ? Par contre, j'ai une mère, Julie, qui a une réaction. Elle dit qu'elle trouve que c'est moins grave d'emmener les enfants dans une manif contre l'homophobie. Ah non, 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 non. Ah non, 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 qu'on soit clair. Non, non, parce que après, ça fait des futurs homophobes et là... Non, mais n'importe quelle manif, on n'a pas emmené des... Non, voilà. De toute manière, moi, j'ai un petit garçon qui a six ans, c'est comme si que je l'aurais emmené aujourd'hui et lors de la manifestation qui s'est passée à Bordeaux, je ne vois pas l'intérêt qu'un enfant a à faire dans une manifestation. Ça ne le concerne en rien. Ce n'est pas leur place. Ce n'est pas du tout leur place, exactement. Oui, mais ils n'ont pas à être là-dedans. Ça sera un petit débat. Il y a Raymond qui répond si un petit peu quand même, les enfants ne doivent pas être mêlés à tout ça. C'est ça. Oui, c'est sûr. Tout à fait, vraiment, d'ailleurs. Tout à fait ça. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Je pense que les enfants, ils ont largement encore le temps de subir tout ça. Je pense qu'ils auraient préféré, d'ailleurs, ceux qui ont participé à la manifestation du 13, être avec leurs copains et jouer entre eux que de se retrouver au milieu d'adultes. Ou être à la maison. Il faut aussi savoir un truc, c'est que si jamais ça ne s'est pas passé, et heureusement, mais si jamais il y aurait eu un débordement ou quoi que ce soit, il faut savoir que les enfants sont au milieu. ça peut être très dangereux. Pour moi, c'est de l'irresponsabilité au niveau des parents. Voilà. On va faire une pause et on va lancer ce débat de Bordeaux est-elle une ville homophobe ? La grande question. La grosse question qui tue. Il y a plein de sujets à dire là-dessus. Question. Attention à la question qui tue. Bordeaux est-elle une ville homophobe ? Constatation par rapport à ce que vous avez vu cette semaine et aujourd'hui. elle ne va pas être positive malheureusement. Je suis désolé, mes amis bordelais, mais elle ne va vraiment pas être positive du tout car lors, comme je l'ai dit précédemment, lors du tractage qu'on a pu effectuer jeudi soir, place Péberland, nous avons essuyé pas mal de refus, pas mal de critiques. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? D'ailleurs, moi j'en ai un. Par contre, j'en ai un de cité. Chacun son tour. Alors dans ce cas, chacun son tour. Moi j'ai un couple de jeunes où je leur ai tendu le tract et ils ont commencé à le lire. Précision, le tract. Alors le tract, c'est un truc que c'était au verso par rapport à la manifestation. C'est un flyer par rapport à la manifestation. C'est la manifestation d'aujourd'hui. Maintenant, tu poursuis. Et la demoiselle se retourne vers moi en me disant oui, c'est pour la manif DPD. Cherchez l'erreur. Trouvez l'intrus. Je l'ai regardé et je lui ai dit non, excusez-moi, le mot déjà, il faut savoir déjà la définition du mot PD. Est-ce qu'on peut ressignifier ce que ça veut dire ? Alors, je sais qu'on est en prime time tout ça, mais ça mérite quand même par rapport à tout ce qu'on entend ces temps-ci, je pense que ça mérite quand même des explications et pourquoi on est très très dur là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire PD ? Excusez-moi, désolé pour le... PD veut dire pédéraste. Ou pédophiles, bien sûr. Et puis ça reste quand même une insulte assez grave et assez choquante pour nous homosexuels, etc. Alors déjà, on va dire deux choses. C'est quelque chose qui me met en colère. D'une part, quand PD, on vient de le dire, c'est une insulte qu'il n'a pas à dire et qu'il ne veut absolument pas dire homosexuel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en plus, là, je pense aux parents qui apprennent aux enfants des trucs comme ça et qui les laissent dire. Ce que tu diras... Tiens, tiens, c'est un petit tourisme. Excusez-moi, mais voilà, c'est quelque chose... Apprenez... Avant de faire... Faites attention à ce que vous dites aussi, à ce que vous apprenez à vos enfants. Et après, on nous fait des leçons de morale sur l'éducation des enfants. Non, bien sûr. Il faut quand même arrêter les bêtises. Si je pars du 13 janvier, par exemple, on nous donnait le son comme quoi on serait ici, on serait là, on serait... Voilà, comme... Il y a beaucoup de choses qui ont été dites pour les homosexuels comme quoi que c'est eux qui ont apporté le sida en plus. Beaucoup de choses. Or, que c'est... Ouais, il y a pas mal de choses qui disent contre les homosexuels, mais là, non, là, je trouve ça complètement... Comparer sans arrêt les homosexuels à des pédophiles, une fois pour toutes, arrêter. Quand vous regardez les infos en premier, regardez que les pédophiles ne sont pas des homosexuels. Maintenant, il y a Internet, vous allez sur Google, vous tapez la définition... Vous tapez l'homo et vous aurez une définition complète. Non, mais même, les pédophiles à des homosexuels, quand vous regardez les gens qui ne sont pas stupides, qui regardent bien les infos, quand ils voient qui c'est qui se cache derrière des pédophiles, ils voient bien que ce n'est pas des homos qui sont des homos. La plupart, c'est des homos. C'est quand même la plupart des hétéros. Donc, il faut arrêter un petit peu de nous mettre sans arrêt sur le doute toutes les critiques du monde, alors qu'à côté des hétéros, ils devraient se voir en face. Bien sûr. Voilà, ça, c'est clair. À moins que vous avez des choses à dire là-dessus. Non, non, non. Après, je reviens toujours un petit peu à ma vie un peu personnelle. Comme je dis, je suis quand même père de famille. Voilà, je suis homo, je suis bi, je suis tout ce que vous voulez, mais mon fils ne s'en porte pas plus mal. Et les deux barils de côté, non, ça va ? Pardon ? Les deux barils de côté. Excusez-nous, un petit peu d'humour, ça ne fait pas de mal. T'as un homo micro. Voilà, homo micro. Soyons sérieux, soyons sérieux avec les pères de famille. Voilà, moi, je suis homosexuel, je ne le cache pas. Mon fils, il a 6 ans, il ne se porte pas plus mal. Et il n'est pas... Alors, ça, c'est une phrase. Il n'est pas désorienté. Vas-y. Alors, une phrase qui nous appartient des qualités qu'on a mis en part-carte. Vas-y, dis-le. Alors, Raph... Un enfant... Oui, alors, un enfant élevé ou adopté par un couple gay n'est pas dénué forcément de tout bon sens. N'est pas dénué de tout sens moral. Voilà, exactement. C'est ça. Autant pour moi. Donc, on a mis cette pancarte-là parce qu'il fallait souligner cette histoire. J'ai une réponse justement par rapport au tractage de Raymond qui me dit que les gens sont des ignars. Ils sont des ignars. Est-ce que Raymond peut nous préciser dans quel sens tu dis qu'ils sont des ignars ? Est-ce que tu peux raconter maintenant... Oui, alors, moi, je n'en ai pas eu qu'une, j'en ai eu pas mal et pas des moindres. Je suis tombé sur un gars d'une trentaine d'années à peu près. Je lui tend le tract, pareil et tout. Je fais bonsoir, monsieur. Je lui tend le tract. Il me le prend. Merci, monsieur. Il commence à le lire et tout. Moi, je continue ma distribution. Il revient vers moi et tout. Il me fait, c'est pour le mariage et l'adoption pour les homos. Je fais oui, c'est exact et tout. Il me rend le tract en me disant non, non, non. Il me dit moi, je ne suis pas d'accord. Il me dit que je n'ai rien contre eux. Du moment où que ce soit les deux hommes, deux femmes ou quoi que ce soit qui vivent ensemble, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, qu'ils viennent à se marier ou à adopter des enfants, je suis tout à fait contre. Ce n'est pas une opinion homo. Non, voilà. Après, comme je l'ai dit, j'ai dit écoutez, c'est votre choix. Nous, on respecte vos choix et vos droits. Je lui dis maintenant à vous de respecter les nôtres. Voilà. Après, j'ai eu un petit couple de jeunes où ça a été la communication a été beaucoup plus dure. Le problème de Bordeaux. Le problème de Bordeaux pour répondre à cette question sur le débat de Bordeaux est homophobe. On voit bien que Bordeaux est une ville bourge. Réfractaire. Très, très, très bourge. Il faut être honnête. Quand tu vois au centre, c'est très, très bourge. Donc forcément... Et très réfractaire. Très réfractaire. Bon, voilà. Après, qu'on soit contre... Contre un projet de loi. Voilà. Contre un projet de loi. On peut le comprendre, je veux dire. Mais voilà. Respecter nos choix et nos convictions et nous, on respectera les vôtres, je veux dire. Parce qu'à ce moment-là, on peut aller beaucoup plus loin, je veux dire. On peut aller contre l'avortement. On peut aller contre beaucoup de choses, je veux dire. Donc voilà, je pense qu'il faut... On est quand même... Maintenant, en 2013, on est une civilisation assez... Voilà. Le Moyen-Âge, c'est fini, quoi. Je veux dire, il faut savoir vivre maintenant avec son temps, avec ses mœurs. Il faut... Voilà, quoi. Je veux dire, l'homosexualité, ce n'est pas une maladie. C'est un fait. C'est là. On vit avec tous les jours. Il y a des gens, vous travaillez avec, vous ne savez même pas s'ils sont homos ou pas, quoi. Je veux dire, vous pouvez en fréquenter, alors vous ne le savez même pas. C'est vrai. Donc... Il faut souligner bien dans la famille qu'ils ne savent même pas, du coup. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter un peu tous ces sujets tabous. Et puis voilà, je veux dire maintenant, oui, les homosexuels, les lesbiennes, les trans, ce sont des personnes comme vous et moi, comme tout le monde. On n'a rien de différent. D'accord. Voilà. J'ai une réponse par rapport aux gens ignats. C'est qu'en fin de compte, les hétéros mélangent un peu tout. Il y a des couples homos ou lesbiennes qui côtoient des enfants et bien les... Voilà. Bien les enfants aussi qui côtoient les enfants et c'est pas... je ne sais pas pour ça qui sont malheureux. On fera un petit bilan de ce qu'on pense du 13 janvier dernier par rapport à ça et qu'ils mélangent un petit peu trop l'homophobie et le projet de loi. Ça, ça sera quelque chose qu'on va en parler tout à l'heure. Je vais revenir sur cette histoire à Bordeaux. Je pense que... Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a aussi maintenant... De toute façon, c'est ce que je craignais un petit peu. Déjà, je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous y croyez franchement que le 29 janvier, la loi va passer ? Moi, pour un avis personnel, j'y croit dur comme fer. Oui, attention. Attention quand même parce que là, il y avait une crainte. Je vous le dis franchement depuis tout le mois, tout ce mois-ci. J'ai une personne... J'ai une main crainte et j'ai même posé la question à René la semaine dernière parce qu'il est bien passé parce qu'il fait partie de la France Socialiste. J'ai une question que je me suis posée. Est-ce que franchement tous les députés des partis socialistes vont voter pour ce projet ? Et là, justement, il vient de tomber des trucs dans la figure cette semaine. Il n'est pas n'importe quoi. Je vais vous les... Je vais vous les dire. citer un par un et j'en ai deux. Il y a un député de la Charente, là, que je vais vous raconter. Et il y a aussi un député à maire de... de... de Gironde. Alors, je vais d'abord commencer par le député PS qui s'appelle Jérôme Lambert qui va s'opposer au projet de loi. C'est un député parti socialiste. Est-ce que vous comprenez ? Vous imaginez un petit peu. C'est un socialiste en plus. C'est un socialiste. Alors, dans un courrier envoyé à un des lecteurs de sa circonscription, Jérôme Lambert, neveu de l'ancien président de la République, François Mitterrand, pour pas citer. Député socialiste de Charente confirme son intention de rejeter le texte prévoyant l'ouverture du mariage et de l'adoption pour les couples homosexuels. Il a été élu depuis 1986 et ce dernier refuse la conséquence d'une double filiation père-père ou mère-mère qui résultera du texte de loi. Alors, il a dit J'avais déjà exprimé sous réserve de connaître le texte effectif de la loi. Ma réticence quant à une telle proposition. Le texte m'a conforté dans mon opposition. Je refuse que l'on parle d'égalité à tort et à travers sur des sujets où c'est la diversité des sexes qui crée la vie tout en reconnaissant qu'un lien doit être créé entre un enfant et le compagnon ou compagne de son parent. Il y a quelques jours, Jérôme Lambert aussi a appelé François Hollande a abandonné ce projet de loi. Alors, il cite aussi que François Hollande a lui-même déjà abandonné au moins trois de ses promesses. La non-ratification du traité européen, la non-augmentation de la TVA et le droit de vote pour les étrangers non communautaires aux élections locales. Alors, pour lui, le fait qu'il a abandonné ces trois projets, pour lui, il est capable qu'il abandonne le projet de loi du mariage. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Est-ce qu'avec ça, vous avez vraiment confiance ? Moi, c'est clair que ça fait douter un petit peu, mais bon, moi, après, je dis que voilà, il faut quand même garder un minimum de confiance. La preuve en est, c'est que quand même, voilà, notre président de la République est bien clair là-dessus, quoi, et comme il a dit, il n'empêchera pas, il fera rien, justement, pour empêcher que la loi passe le 29 et qu'il n'y aura pas de référendum et que, voilà, quoi, et que tout ce qui s'en suit, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même garder un minimum de positivité et puis, voilà, quoi. Alors là, j'ai un deuxième exemple et là, c'est plus proche de Bordeaux. Il s'appelle Alain Rousset. Alors, Alain Rousset qui est très connu en Aquitaine parce qu'il est le président du conseil régional d'Aquitaine. Alors, lui, il parle, il revient sur l'histoire de clauses de conscience. Alors, il a dit que la question du mariage pour tous divise profondément la société mais aussi le parti socialiste. De nombreux élus de gauche avouent discrètement leur hostilité à ce texte mais craignent de l'avouer publiquement afin de ne pas subir les foudres du lobby LGBT. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alain Rousset, donc, il est député et président du conseil régional d'Aquitaine de laisser poindre ses doutes sur le projet de loi. Il a fait ses voeux à la presse jeudi matin et il a évoqué une clause de conscience avant de préciser qu'à ses yeux, l'adoption et la procréation médicale assistée réclamaient un vrai débat de société. Qu'en pensez-vous ? Vous voyez, vous voyez, maintenant, ça commence à mettre vraiment, on commence vraiment à douter par rapport au 29 janvier que les socialistes vont vraiment... De toute façon, ils vont en discuter le 29 mais c'est pas pour ça que... Disons que, voilà, il y a des députés de gauche qui maintenant sont réfractaires à ce projet de loi. Il y a aussi des députés de droite qui sont quand même pour. C'est vrai. Dans un sens, il y a un équilibre, il y a toujours cet équilibre qui fait que, bon, c'est là où mon avis pour moi est personnel donc c'est pour ça que j'y crois, je veux dire. C'est vrai que c'est une surprise, on se dit, voilà, on se dit, ouais, la gauche, voilà, c'est eux qui nous soutiennent et tout, c'est voilà. Et puis finalement, on se fait prendre des coups de poignard dans le dos mais souvent, la surprise, on est là où on attend le moins, c'est-à-dire surtout à droite quoi. Bon, je vais faire du mieux que je peux parce que j'ai un souci micro de mon côté. Si la technique m'entend, souci micro du master, donc à résoudre, il y a un souffle dedans. Il y a encore des exemples, je vais vous citer les maires de Haute-Gironde plutôt, qui sont très partagés sur le projet de loi de mariage pour tous. alors les maires qui sont pour, je vais vous donner des exemples. Le député maire de Saint-Capré-de-Blaille, il s'appelle Philippe Plisson, qui votera pour la loi quand elle sera présentée devant l'Assemblée Nationale. Alors lui, il dit qu'il faut légaliser un fait qui correspond à l'évolution des mœurs, juge-t-il. J'ai d'ailleurs déjà été contacté par un couple homosexuel de ma commune et je célébrerai leur mariage sans état d'âme. Quant à l'adoption d'enfants par un couple de même sexe, Philippe Plisson estime qu'à partir du moment où ce sont des couples légaux, les mêmes droits et devoirs s'appliquent à tous. Magnifique. Ça, c'est tout à fait clair. C'est magnifique. Voilà, c'est tout à fait clair. C'est que même... Et on s'aperçoit que... D'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'adoption de couples homosexuels, il y a sur Bordeaux deux lesbiennes qui attendent que la loi passe pour adopter une petite fille pour que la compagne de la... de la petite fille que... que... la compagne qui a une petite fille naturelle... Tu vas y arriver. Essaye encore. Tu vas y arriver. C'est un peu le... Tu ramas. Voilà. Alors, ça c'est... You're listening BDC1. Il est un peu plus grand. Vous écoutez BDC1. You're listening BDC1. Oui. Vous écoutez BDC1. Alors. Deux petites secondes. Deux petites secondes. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Ça, c'était le jingle de 21h. Parce que normalement, à cette heure-ci, il y avait une émission de dance. Il y avait dance sensation. Donc, exceptionnellement, ce soir, il n'y en aura pas. Vous le retrouverez, cette émission, la semaine prochaine, sans faute, samedi à 21h. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un couple de lesbiennes, d'ailleurs, que je salue, qui se sont mariés à Prague. En France, c'est pas possible. Parce que, en France, c'est pas possible. Lors d'un voyage à Prague. Et là, voilà, elle a une fille biologique. et sa femme attend que maintenant, la loi passe sur l'adoption pour qu'elle puisse être reconnue des deux. Il faut quand même savoir aussi qu'en France, nous sommes quand même les derniers sur ce qui est le mariage et l'adoption. Il y en a d'autres pays européens. Il y en a plein d'autres. L'Angleterre, ils ne sont pas encore faits. Ils vont en discuter en fin d'année. Il faut savoir maintenant qu'on est quand même entouré la France parlante. Donc, je veux dire, on a l'Espagne qui, pour eux, la loi est passée. Il y a d'autres pays. Il y a la Belgique, exactement. La Suisse. Le Pays-Bas. Donc, je veux dire, voilà, on est vraiment en retard là-dessus. Je veux dire, il est temps que les gouvernements, le gouvernement, du moins, et tous les politiques, quelle que soit leur orientation, qu'ils soient de droite, d'extrême ou je ne sais où, change un peu de fusil d'épaule et aille dans le sens un peu de l'avenir et non pas du passé. Alors, un autre exemple, toujours sur les pour, des maires qui sont pour. Alors, c'est un avis partagé par de nombreux maires comme par exemple Célia Monseigne qui est maire de Saint-André-de-Cubzac pour qui le mariage pour tous n'est qu'une question d'égalité des droits. Il ne s'agit pas d'autre chose. Mon opinion est faite depuis longtemps sur le sujet. Un autre exemple pour le maire de Blaille qui s'appelle Denis Baldess. Ce n'est pas la sexualité qui doit déterminer le droit au mariage. Bernard Bournazot qui est maire de Saint-Aubin-de-Blaille y est également favorable. Je n'ai aucune difficulté avec ce sujet alors que j'ai pu en avoir lors d'un mariage hétérosexuel entre une jeune femme de 25 ans et un homme de 62 ans. qu'est-ce qu'on devrait dire là-dessus ? Il n'y a pas d'âge. Dans l'amour il n'y a pas d'âge il n'y a pas de sexe il n'y a pas de frontière aimons-nous les uns les autres je ne vais pas dire non plus de peace and love mais il faut avancer. Ensuite Philippe Labrieux qui est maire de Marseillac qui se dit croyant mais pas pratiquant et pour lui aussi être pour le mariage pour tous c'est être pour le respect de tous. Très bien. Parfait. Ensuite enfin l'amour c'est ce que Anne Marie Plisson qui est maire de Saint-Sierre sur Gironde qui est à côté de Blaye également favorable au mariage pour tous mais au-dessus de tout autre argumentaire. Voilà. Donc en gros au nord de la Gironde tout ce qui est Blaye ça va. Et puis voilà donc voilà et puis je vais parler aussi au nom des Alpes de Haute-Provence de là où je viens dans le petit village enfin le petit village petite ville où j'habite donc à Cisteron il faut savoir qu'on a un maire qui est UMP pro enfin très très ancré UMP et qui lui n'est pas n'est pas du tout contre le mariage et l'adoption pour les homosexuels c'est autre chose qui le dérange mais voilà lui comme il m'a si bien spécifié il ne sera pas opposé à ce projet de loi bien au contraire et bien maintenant on va passer au contre toujours en Gironde par exemple le maire de Saugon il s'appelle Yannick ou Yannick Frappé excusez-moi qui est allé manifester dimanche dernier à Paris il a été à Paris contre le mariage contre le mariage pour tous car c'est contre toutes les logiques religieuses Eric Lui Canard lui il est fort estime-t-il mais si la loi est votée je la respecterai et je ferai mon devoir de mère alors ça c'est bien c'est déjà bien il y a quand même du bon sens il y a quand même du bon sens s'il est contre mais si la loi passe il n'a pas le choix de la respecter en même temps si le grand patron il dit voilà c'est blanc ça sera blanc ça sera pas noir ouais voilà sinon tu dégages ensuite le prochain il s'appelle Jacqui Terrancl il est maire de Saint-Palais et signataire de la pétition du collectif maire pour tous espère que la loi ne passera pas pour ma part il dit j'opterai pour un Pax amélioré qu'est-ce que vous en pensez le Pax amélioré oui non non moi je dis que il y a un Pax qui a été créé il n'a servi absolument à rien tout sauf aux homosexuels un Pax étudié rappelons qu'un Pax c'est une union civile voilà exactement donc qui a été créé principalement dans un premier but quand même pour les couples homosexuels et qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas du tout fonctionné puisque c'est les hétérosexuels qui en profitent à 100% le plus qui sont le plus Paxés c'est la constatation qui a eu il faut dire qu'il y a plus de mariage que non il y a pardon il y a plus de Pax il y a plus de Pax que de contrat de mariage donc voilà donc là où le Pax amélioré non non je suis pas je suis tout à fait contre cette idée là déjà moi je suis contre aussi et j'en vois pas l'intérêt parce qu'au niveau administratif c'est le gros bordel on connait le Pax donc on peut le dire voilà parce qu'au bout de 3 ans t'es obligé de tout déclarer avec ton conjoint le mariage c'est pareil oui faut pas oublier non mais après t'as plusieurs façons dans le mariage t'as plusieurs dérivés quand même parce que ça dépend de ton contrat de mariage ça dépend de ton conjoint oui parce que voilà mais dans le mariage s'il arrive un problème à ton conjoint subitement un décès de ton conjoint tu peux faire quelque chose qui risque de tout dépend du contrat de mariage oui c'est pas forcé que ton conjoint ton conjoint décède c'est pas forcé que tu risques de toucher quelque chose oui non mais c'est ce qu'on appelle le partage des biens ou rappelons que l'année dernière il y avait un projet de pax en mairie oui qu'est-ce que vous en pensez de ça voilà après enfin voilà quoi moi je suis assez arrêté là dessus il y a un pax qui a été créé qui a été très mal utilisé maintenant on peut faire un pax amélioré un pax tout ce qu'ils veulent quoi je veux dire ça changera ça changera rien au problème ça sera toujours les mêmes qui en profiteront et puis voilà vous êtes définitivement contre le pax tout court ah oui tout à fait d'accord autre exemple autre exemple lui il s'appelle Jean Chetty il est maire de Carse alors rien à voir avec le dessin animé rien à voir avec Carse oui c'est A-R-S voilà alors il me dit il dit ça me gêne pas d'unir deux personnes mais je souhaiterais que ce soit dans le cadre d'une union civile pour deux personnes du même sexe ça encore ça passe c'est pas méchant oui non c'est pas méchant on peut encore à la rigueur l'accepter quoi je veux dire c'est pas on n'est pas non plus réfractaire à toute proposition ou quoi que ce soit voilà après il faut voir ce qu'ils entendent par l'union civile quoi je veux dire parce qu'il faut quand même pardon je deviens à folle je t'en prie non mais voilà après il faut il faut respecter aussi les besoins de chacun et les voilà quoi autre exemple dans le bourget Jean-Franc Jean-Franc Blanc qui est maire de Teuillac qui martèle que le mariage c'est une institution c'est ce qu'on a dit aujourd'hui le mariage est une institution pas une condition voilà tu lui expliqueras pourquoi tu as choisi ce slogan lui aussi évoque l'idée d'un pacte renforcé mais le mariage pour tous comme le propose le gouvernement c'est non son voisin qui s'appelle Didier Bayard qui est maire de Comps pas de con C-O-N-P-S ne dit pas autre chose et aussi Jean-Rou à Pugniac qui n'est pas non plus particulièrement enchanté par cette loi mais il faut mais s'il faut officier je le ferai donc déjà il y a au moins qu'ils respectent le droit il y a un respect ils sont obligés ils ont été élus maire automatiquement ils seront obligés de respecter leurs engagements ensuite sur le canton de Saint-Savin qui s'appelle Jean-Claude Récapé il est maire de Saint-Savin Jean-Luc Desperiez qui est maire de Cubneusé et Jean-Jacques Edgar qui est maire de Cavignac alors ils sont tous les trois contre mais célébreront les mariages si la loi il les y oblige ensuite le maire de Saint-Laurent d'Ars qui s'appelle Jacques Bastide il dit qu'il a beaucoup de respect pour la communauté homosexuelle c'est pourquoi je ne suis pas contre sur le fond mais je préfère le terme d'union à celui de mariage en fait ça rappelle un peu les propos de M. Juppé si vous vous rappelez mais je préfère le terme d'union à celui de mariage mais je pense qu'un référendum serait nécessaire pour prendre la température de la société avant de légiférer nous y voilà sur l'histoire du référendum allez nous y voilà qu'est-ce que vous en pensez mais faire un référendum pour référendum pour prendre la température du peuple mais c'est même pas la peine c'est même pas envisageable une seconde on sait très bien que si jamais il y a un référendum excusez-moi le terme mais on l'a dans l'os donc voilà de toute façon je vais être clair sur l'histoire du référendum ça a été de toute façon refusé et ça sera de toute façon c'est refusé et j'expliquerai pourquoi en détail pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi le référendum il y a un article 11 de la constitution que j'expliquerai tout à l'heure en détail je suis désolé pour le micro c'est pas facile je finis après on fera une pause sur ceux qui refusent catégoriquement de célébrer le mariage toujours en Gironde donc il y a d'autres élus qui sont opposés au mariage pour tous qui ne s'imaginent pas à l'instant célébrer une cérémonie entre deux personnes du même sexe alors c'est le cas par exemple de Bernadette Courot qui est maire de Césac qui trouve parfaitement ridicule d'employer le mot mariage et bien alors à ce moment là il ne faut pas l'employer pour les hétéros dans ce cas voilà si elle est contre le mariage tout court qu'elle ne passe pas le mariage pour les hétéros il n'y a rien de plus simple il n'y a rien de plus simple ensuite le maire de Générac qui s'appelle Régis Caduceau qui refuse en bloc l'idée du mariage pour tous alors lui il dit tout le conseil est unanime c'est non et si la loi passe Régis Caduceau prévient qu'il ne se représentera pas aux élections municipales bah écoute tant mieux tant mieux pour lui c'est pas en faisant des menaces qu'on va qu'on va non plus voilà comme on a dit et comme on a dit lors de la manifestation enfin comme on a dit comme il a été dit lors de la manifestation les anti pourront faire tout ce qu'ils veulent on ne lâchera pas l'affaire jusqu'à temps que la loi soit y votée et on sera toujours là même après quoi de toute manière ensuite Jean-Pierre Domas qui est à Saint-Vivien-de-Blaye partisan d'un référendum sur le sujet encore un assure qu'il existe des moyens de délégation avec les adjoints et les conseillers pour ne pas avoir à célébrer de tels mariages ensuite il y a Eric Page qui est à Saint-Girons-de-Egvive qui demanderait également à ses adjoints d'officiers ensuite à Saint-Savant on en a parlé un peu tout à l'heure mais on va y reparler Jean-Claude Récapé qui sera bien obligé puisque deux de ses adjoints Jean-Louis Veuil et Alain Denéchaud qui refuse d'avance de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe donc en gros ses adjoints refusent catégoriquement il ne lui laisse pas le choix voilà si les adjoints refusent c'est lui-même qui doit prendre la décision de le faire mais enfin moi il y a il y a un truc qui me turlupine quand même c'est quand on entend dire oui moi je ne je ne ferai pas un mariage entre deux personnes de même sexe je suis désolé moi je serai le président de la république je ne lui donnerai pas le choix c'est à dire que oui mais si c'est pas un parti socialiste c'est pas facile en étant donné que si la loi et je dis bien si la loi passe je ne vois pas en quoi un maire aurait le de s'octroyer le droit de refuser d'unir deux personnes de même sexe on va mettre ce débat dans ce cas après est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire du référendum et puis on avait parlé de quoi aussi on avait parlé aussi tu m'avais parlé justement de pourquoi enfin en pseudo entre parenthèses pourquoi le slogan le mariage est-il une institution et pas une condition alors c'est une c'est un slogan qu'on a mis sur une de nos pancartes donc le mariage est une institution pas une condition explication alors explication oui le mariage est une institution il faut savoir que le mariage bon voilà c'est l'union de deux personnes qui s'aiment etc etc maintenant n'est pas une condition alors pourquoi n'est pas une condition parce que je ne vois pas pourquoi on irait mettre des conditions pour un mariage je veux dire qu'on soit hétéro qu'on soit homo qu'on soit lesbienne qu'on soit sous connu du moment où ce sont deux personnes qui s'aiment qui vivent leur amour pleinement que tout se passe bien et tout pourquoi on n'aurait pas le droit à ce moment-là de se marier je veux dire donc le mariage n'est pas à sens unique il est ouvert à tout le monde il n'y a pas il n'y a pas un copyright mis dessus voilà quoi je veux dire il faut il faut évoluer quoi donc enfin je trouvais que ce slogan était assez fort et a été apprécié par pas mal de personnes lors de la manifestation aujourd'hui alors l'histoire parmi tant d'autres bien sûr oui est-ce qu'il y a des réactions sur le chat j'ai des réactions de Raymond qui me dit que lui il est en couple actuellement sachant que lui lui il est bi et elle sa compagne est bi aussi et ils ont elle a deux enfants de 16 et 18 ans qui comprennent très bien est-ce qu'ils sont est-ce que les enfants sont ils sont très heureux ils vont très bien ils vont très bien ils sont malades c'est pas normal non mais voilà pour rappel il faut le répréciser un gay peut biologiquement être parent que ce soit homo, bi ou hétéro ou même une lesbienne ou même une lesbienne peut devenir parent biologique je précise que homosexuel ça va autant chez les hommes que les femmes oui non mais donc homo, bi ou trans je sais pas par contre ça c'est encore autre chose mais voilà biologiquement les homos peuvent être parents c'est le cas Lionel qui peut nous en parler multiple fois c'est le cas de Raymond qui vient de nous en parler avec sa femme est-ce que pour autant les enfants sont non mais voilà je le dis et je le répète pour la énième fois je suis papa d'un petit garçon qui a 6 ans je suis homo mon fils va très bien je vous remercie pour lui voilà il vit sa vie pleine humaine et puis à l'école c'est pas pour ça il est très bien noté et tout va bien et Raymond qui rajoute que tout le monde soit égaux aussi voilà en dignité en droit sur le texte je suis désolé je suis désolé c'est pas facile je fais du mieux que je peux comment dire comment expliquer l'histoire du référendum revenons-y sur cette histoire de référendum pour vous contre déjà ça va être facile pour nous pour moi ma part c'est pas compliqué je suis tout à fait contre et inutile surtout disons qu'on ne demande pas un référendum sur un sujet comme ça voilà disons qu'inutile pour nous après voilà les anti veulent absolument un référendum nous nous savons très bien que si jamais il y a lieu de référendum comme je l'ai dit tout à l'heure et excusez-moi encore une fois le terme on l'a dans l'os donc de toute manière voilà pas de référendum et puis de toute manière notre président nous l'a fait si bien comprendre que de toute manière il s'y oppose totalement il y a des raisons il y a des choses beaucoup plus graves qui demandent où là il devrait y avoir un référendum or ils ne le font pas la demande alors pourquoi ils veulent un référendum sur le mariage homosexuel le problème il est complètement con je vais expliquer deux choses déjà notre chère maire de Bordeaux Juppé a lui-même réclamé un référendum sur son blog je vais dire alors je vais réciter l'article 11 de la constitution écoutez bien il est prévu sur cet article 11 uniquement prévu de demander l'avis du peuple pour tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui concourent voilà en gros par exemple sur la crise sur la dette ce sont des sujets clairs qui mériteraient d'avoir un référendum je pense moi aussi d'ailleurs sur la crise sur la dette je pense que là dessus il y a de quoi faire il y a de quoi dire notamment avec l'Allemagne comme on dit en ce moment c'est vrai que tous les sujets tous les médias sont tous fixés sur le mariage et l'adoption pour les homosexuels il faut savoir qu'il y a ça mais il y a beaucoup plus grave quand même à l'heure actuelle dans notre pays le fait qu'ils envoient déjà pas mal de troupes pour les guerres les trucs machin pour défendre les pays les trucs comme ça là pourquoi le fait d'envoyer des soldats ils font pas un référendum là dessus savoir si ça ils demandent ils demandaient à enlever les troupes françaises au niveau des trucs et pourquoi c'est toujours pas fait par rapport à ça aussi il y a beaucoup plus de choses qui sont qui sont beaucoup plus importantes par rapport à la France et ils nous embêtent un peu je vais même être vulgaire ils nous emmerdent pour faire un référendum sur l'homosexualité il faut savoir que si t'as bien suivi les informations dernièrement à ce sujet là il y a quand même beaucoup de pays qui justement soutiennent la France sur leur intervention dans ce pays là et qui les soutiennent bon certes par des actions logistiques voilà mais enfin les pays n'ont pas l'air d'être forcément contre l'intervention de la France alors non après chacun a son avis qui est diverse là dessus je veux dire moi je vais répondre à ma manière sur l'histoire du référendum qu'on exige tout machin et bien je vais répondre en fait à ma manière par rapport aux français parce que il faut être à la tête des français sur leurs préoccupations en France voilà d'après vous quelle est la première préoccupation des français en janvier 2013 janvier 2013 à ce fois-ci je pense que c'est ça doit toucher c'est la crise non c'est pas la crise ce doit être l'emploi c'est le chômage à 84% oui là le référendum serait bienvenu 84% sont préoccupés par le chômage quand même c'est ce mois-ci voilà lutte contre le chômage comme priorité absolue du gouvernement en plus il y a des inquiétudes du chômage qui risquent d'augmenter encore en 2013 malgré en plus il faut attendre décembre comme quoi ils vont faire rebaisser le chômage attendre décembre c'est quand même plutôt inquiétant seulement 11% seulement 11% des français se montrent optimistes sur l'évolution du taux de chômage en 2013 c'est pour vous dire c'est pour vous dire c'est pour vous dire à quel point voilà il ne faut pas rêver non plus je veux dire au plus ça va au plus les entreprises ferment au plus ça va au plus les patrons ont de moins en moins les moyens d'embaucher donc voilà il ne faut pas se leurrer après on s'étonne que des entreprises délocalisent dans des pays étrangers j'en suis pas du tout étonné deuxième préoccupation des français vous allez voir que le mariage n'est pas là deuxième préoccupation des français c'est le système social avec 73% ensuite la croissance économique avec 70% en troisième position en quatrième position c'est le pouvoir d'achat avec 69% des français oui oui et avec des attentes extrêmement fortes à l'égard de l'action politique les français attendent un volontarisme politique à l'analyse d'ailleurs Jean-Daniel Lévy c'est à dire une capacité de la part du président à prendre un engagement sur des sujets prioritaires c'est là qu'il faut viser voilà l'histoire du référendum c'est ça que je voulais expliquer il faut avoir des sujets prioritaires message reçu d'ailleurs pour François Hollande qui a affirmé dans son discours il n'y a pas très longtemps de faire tout pour la compétitivité l'emploi et la croissance voilà il met aussi ses priorités là-dessus juste un petit bémol mais aussi plus loin que je puisse m'en souvenir on a les français n'ont pas demandé un référendum pour l'exil de Gérard Depardieu quand même non mais ça c'est privé non mais ça se pourrait je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre parce que vous dites qu'en France on est si réfractaires au mariage et bien je vais vous donner un chiffre ça va beaucoup vous surprendre parce qu'en fait les sujets sociétaux tels que le mariage pour tous et le droit de vote des étrangers parce qu'il y a les deux en même temps au coeur des débats politiques de cette fin d'année depuis la fin d'année de l'année dernière qui apparaissent comme très faiblement importants aux yeux des français et écoutez ça près de 7 français sur 10 estiment que ces thèmes sont secondaires 7 français sur 10 il y a forcément plus important que le mariage homo que le reste il faut quand même savoir qu'à l'heure où on vit maintenant professionnellement parlant avec un smig nous ne vivons plus je veux dire qu'on me trouve un couple qui avec 1000 euros arrive à clôturer les fins de mois sans être à découvert c'est impossible à l'heure où on vit voilà il faut savoir qu'on a tout augmenté c'est bien beau d'augmenter les salaires c'est bien beau tout le machin mais en attendant toutes les taxes ont augmenté sans exception le pouvoir d'achat augmenté et voilà justement le pouvoir d'achat n'a pas augmenté il a baissé il a baissé et la croissance elle est très très minime quand on augmente les taxes le pouvoir d'achat forcément descend donc conclusion sur cette histoire de référendum je pense que est-ce que j'ai répondu bien comme il faut à ce qu'il fallait je pense qu'il fallait répondre directement enfin voilà un référendum on ne va pas demander un sujet comme ça alors qu'il y a pire que ça comme sujet il y a toujours plus grave de toute manière il y a toujours plus grave que ça il ne faut pas abuser non plus et puis il faut arrêter aussi de jeter l'argent par les fenêtres on va parler enfin de cette histoire du 13 janvier alors déjà je vais d'abord faire un petit bilan des Bordelais qui ont été à Paris il y a eu environ 1000 Bordelais qui ont quitté Bordeaux dimanche matin ils ont pris un double RAM TGV quand même au passage donc très nombreux de la région qui devaient s'y joindre il y a eu Hugues Martin qui devait y être Yves Damécourt et aussi Frédéric Neus alors une immense foule qui a envahi donc ce dimanche dernier dans les rues de la capitale au sein de 3 cortèges différents plusieurs centaines de milliers de personnes donc il y a eu 1 million selon les organisateurs ne vous inquiétez pas ces chiffres c'est complètement erroné il y a eu 4 cortèges rassurez-vous les cortèges de Bordeaux je parle là non non mais au total il y a eu 4 cortèges 4 cortèges il y a eu 6 vitas il y a eu Alliance Vita il y a eu l'UMP et puis le 4ème je ne revais plus un manif pour tous je crois il me semble que c'était ça donc il y a eu 4 cortèges ils disent 1 million mais ça vous savez le chiffre a été totalement erroné et j'en parlerai après opposé au projet opposé au projet de loi sur le mariage et de l'adoption pour les homosexuels les manifestants venus de toute la France réclamer un référendum donc on l'a dit il y a quelques instants sur cet enjeu de civilisation donc plusieurs milliers de bordelais avaient fait le déplacement dans un cortège de bon enfants composé en grande majorité de familles qu'on va gueuler si vous voulez dans pas longtemps représentant la France silencieuse oubliée du monde politique et médiatique il s'agissait de l'une des plus importantes mobilisations depuis celle de la défense de l'école libre en 1984 est-ce que vous voulez dire quelque chose dessus ? oui mais il y a beaucoup à dire de toute manière déjà la famille quand j'entends famille déjà voilà de tous ces parents qui se disent responsables de leurs enfants non je suis désolé vous êtes responsables de rien du tout parce que voilà je le redis on n'amène pas nos enfants dans des manifestations de ce genre et voilà comme je le dis il y aurait pu avoir un débordement qui aurait pu être très grave et les enfants étaient au milieu quoi qu'il arrive donc de toute manière et après les parents après les parents on s'étonne que voilà que les enfants nanani nanana non voilà je suis ça me met hors de moi quoi voilà là je parle je sais pas là je te parle de décembre je sais pas comment ça s'est passé j'ai pas les photos de dimanche dernier mais là je parle de la manif de décembre quand j'ai vu des enfants qui prennent des pancartes oui oui j'ai vu ça aussi et qui nous sommes je sais pas quoi mais franchement mais même des drapeaux quoi je veux dire des drapeaux justement contre justement contre le projet de loi et tout ça je veux dire mais c'est complètement aberrant quoi je veux dire le gamin il sait même pas ce qu'il a dans les mains je veux dire il sait même pas de quoi on parle si il y a quelque chose que j'aimerais que tu me dises tu me l'as raconté quand t'es arrivé à Bordeaux est-ce que tu peux me rappeler le reportage télé que t'as vu raconte moi ça ah non mais ça parce que j'aimerais bien que tu me racontes non mais ça franchement c'est un truc énorme que j'ai entendu et qui me fout en l'air vas-y répergner oui alors le reportage que j'ai vu il était très hallucinant parce que très hallucinant parce que je me suis dit waouh c'était un truc de fou quoi une famille qui donc a assisté à cette grande marche anti-homo anti tout ce qu'on veut avait donc ses enfants et tout et j'ai vu le père de famille donc porter son enfant sur les épaules avec une pancarte à slogan qui n'était pas sans reste et les enfants donc agitaient les drapeaux les pancartes voilà tu m'as dit autre chose quand t'as fait un reportage comme quoi il y a les parents qui disent aux enfants il faut dire ça oui voilà exactement il y avait justement dans ce même reportage il y avait un autre couple et tout ça donc ils étaient dans le train justement en direction de Paris et il y avait donc tout ce groupe de petites familles là qui disaient aux enfants voilà alors ça se passe comme ça il va falloir que vous disiez ça comme ça de cette manière là voilà quand on vous fera signe de dire voilà comme ça il va falloir le crier au plus fort dans quel moment dans quel monde on vit on peut applaudir comment on éduque un enfant mais bien sûr voilà l'exemple type d'éducation je veux dire tu te rappelles du reportage de ce que c'était ? c'était un journal télévisé ou c'était sur France 2 tu m'as dit je crois oui je crois que c'était justement sur le journal télévisé de France 2 d'accord dimanche voilà dimanche exactement de la part de Raynon de Raymond de Raymond excuse moi c'est assez infatigue c'est infatigue par rapport au reportage il dit que les parents sont des gros oui ça commence par la c'est voilà voilà il faut arrêter quoi je veux dire et après on se permet de faire des morales sur l'éducation non mais dans quel monde vit-on quoi je veux dire non non mais bon il faut arrêter je crois que voilà toute personne est quand même amène il y a un minimum de bon sens quoi je veux dire c'est nos enfants c'est notre futur c'est notre avenir si on s'amuse à leur bourrer le crâne avec des propos homophobes ou que ce soit homophobe ou autre quoi je veux dire parce qu'il n'y a pas que l'homophobie il y en a plein il y a plein d'autres choses le racisme etc etc toute discrimination voilà toute discrimination il n'y a rien d'étonnant je vais raconter une petite anecdote vite fait mais qui n'a quasiment aucun rapport avec ça il y a une dizaine d'années en arrière quand je vivais avec la mère de mon fils je me suis retrouvé un soir sur les coups de 8h du soir à Fort-Calais donc dans les abdes de Haute-Prance née à née avec un jeune qui était pas plus haut de l'âge de 8 ans qui me dit donne moi ton portefeuille je l'ai regardé comme ça j'ai fait pardon j'ai fait j'ai du malentendre il fait oui donne moi ton portefeuille et tout ça tombe bien Dieu merci je connaissais très bien le papa de ce jeune homme que j'ai ramené illico presto devant son père et j'ai dit voilà j'ai dit maintenant vas-y dis à ton papa ce que tu viens de me dire et tout ça le minot et c'est un père malgré ben le minot il s'est fait défoncer la tête pour quel motif parce qu'il a osé me demander à moi le portefeuille il a dû le répéter devant son père et quand j'ai dit au petit j'ai dit vas-y maintenant devant moi dis à ton père ce que tu viens de me dire et quand le petit il n'osait pas tout ça le père il a dit mais qu'est-ce qui se passe et tout j'ai dit attendez votre fils va vous expliquer ce qu'il vient de se passer il y a 5 minutes et le gamin il a dit il a dit voilà ben oui j'ai demandé le portefeuille au monsieur le père il a fait ni une ni deux le minot il s'est pris une gifle et ça a été terminé là voilà la réaction est telle mais l'éducation est là il ne faut pas tout mélanger on ne parle pas d'éducation en emmenant ses enfants dans une manif sassurée non alors revenons sur le 13 janvier de la manif pour tous alors eux jubilent énormément c'est youpi c'est une victoire oui on a fait fort on a mobilisé beaucoup de monde youpi alors je vais dire j'ai trouvé les propos de la manif pour tous ils ont fait un communiqué le lendemain alors déjà ils attendent du président de la république d'être reçu et entendu au nom de tous de tous les citoyens ils se mettent à la place de tous les citoyens chaque citoyen a ses opinions ensuite mobilisés contre le projet de loi de mariage et d'adoption pour tous et contre l'homophobie ça c'est leur premier point le deuxième point ils annoncent d'ores et déjà que ce lundi ils vont faire une conférence de presse une conférence de presse donc ce lundi la manif pour tous proposera éventuellement des rendez-vous aux français pour la suite de cette mobilisation du 13 y compris lors d'action de rue donc ça c'est le deuxième point le troisième point la manif pour tous alors ils remercient les participants on s'en fout ah oui ils ont quand même dépensé pour leur pour leur manif leur manif 700 000 euros hein ? ah oui vous êtes au courant de ça ? alors c'est quand même hallucinant parce qu'ils ont ils ont dépensé une aussi grosse force cette somme voilà cette somme qui est quand même assez colossale je veux dire voilà et là je m'adresse directement à eux vous avez dépensé 750 000 euros c'est 750 000 euros que vous auriez pu foutre ailleurs je veux dire je suis désolé moi avec 750 000 euros déjà je nourris au minimum ma famille déjà et puis je les emploie franchement à autre chose voilà comme on a dit tout à l'heure il y a beaucoup plus grave dans le monde et en France actuellement pour gaspiller autant de pognon dans une manifestation et ça rime et la manif pour tous alors à la fin ils appellent le président de la république garant de la constitution à respecter les français et la liberté d'expression dans notre démocratie ah quelle liberté d'expression alors oui voilà justement parlons-en de la liberté d'expression c'est pas en employant le président de la république qui va être pour la haine oui bien sûr non mais bien sûr voilà justement c'est à lui d'être le plus neutre possible de peser le pour et le contre et puis voilà après il fait passer le texte de loi en son âme et conscience et puis c'est voilà il faut savoir d'ailleurs c'est là où je peux lui faire un petit remerciement quand même c'est qu'au moins lui il a la décence de vivre avec son temps voilà il est penché vers l'avenir et non vers le passé on a eu le chaud parce qu'avec l'histoire des clauses de conscience oui ça a été chaud bouillant mais bon voilà quoi comme on dit qu'il tente rien à rien et voilà il faut continuer à y croire il faut pas lâcher il faut continuer à se mobiliser et même au delà du 29 date à laquelle le projet de loi se passera donc au Sénat si je me trompe pas non c'est l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale pardon le 29 autant pour moi moi et la politique ça fait un peu d'eux les députés c'est l'Assemblée nationale les sénateurs c'est le Sénat c'est logique d'accord donc oui forcément et l'ensemble fait le Parlement c'est bien on fait un petit peu d'éducation civile ce soir pour que ce soit tout le monde dormira moins bête donc voilà il faut voilà tiens on a dit quelque chose là-dessus l'éducation civique ah oui on a dit quelque chose qu'est-ce que ça manque on commence à s'éteindre mais exactement voilà 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 une un élément dans l'éducation et là on va retomber sur l'éducation scolaire je veux dire moi qui ai vécu l'école avec justement ce thème là l'instruction civique le machin moi j'ai connu l'éducation civique ouais nous c'était l'instruction civique donc c'était encore cette entre-être et qu'on vous martèle avec les lois avec les machins voilà quoi je veux dire et on a supprimé ça mais c'est ce qui fait la base aussi de l'éducation je veux dire ça fait partie de l'éducation un enfant un enfant voilà il n'a pas ces repères là il sait pas ce qu'il doit faire ce qu'il ne doit pas faire en France on a des lois ces lois sont faites pour être respectées c'est tout on ne va pas détourner ces lois si on dit que c'est blanc c'est blanc ça sera pas noir donc le projet de loi il passe il passe je voilà il devra être respecté et à la lettre et puis il y a tellement de choses qu'il faut savoir bon après est-ce que vous êtes pour qu'on parle de l'homosexualité aux primaires moi je suis contre quand même moi je suis tout à fait contre pas aux primaires je le dis d'avance collège à partir de la quatrième je pense que les éducateurs à partir de la sexualité je dirais 13 ans donc pour moi c'est la quatrième j'irais même dire en cinquième on pourrait peut-être commencer à aborder le sujet le sujet parce que maintenant il faut savoir qu'on vit aussi à une époque où les jeunes sont assez en avance surtout ils nous dépassent même des fois donc voilà je pense que même en cinquième on pourrait commencer à aborder le sujet mais pas en primaire quoi je veux dire parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps mais pas en primaire mais j'avais entendu ça aussi à la reportage télévisé justement et justement un ministre qui avait lâché ça il réfléchit deux minutes à ce qu'il dit toi aussi t'es père de famille et tu voudrais que ton fils on lui parle d'homosexualité il faudra arrêter les conneries il faudra arrêter non c'est vrai qu'en quatrième en quatrième je pense que c'est le bon c'est le bon image d'ailleurs j'ai Raymond qui nous dit que lui aussi il est d'accord pour que ça se fasse au niveau de la quatrième la quatrième c'est à dire d'où sera je pense que c'est le bon âge j'en reviens justement à ça quand j'entends dire je suis désolé de revenir sans arrêt sur mon fils le pauvre il doit avoir les oreilles qui siffle quand il a vu les t-shirts de l'association et tout et qu'il m'a dit waouh papa c'est beau et tout ça le coup des logos il m'a dit pourquoi il y a deux ronds avec une flèche en haut pourquoi il y a deux ronds avec une croix en bas tout ça alors donc je lui ai expliqué je lui ai dit ben voilà les ronds avec la flèche qui va vers le haut ça représente les hommes je lui ai dit les ronds qui représentent une croix en bas ça représente les femmes alors jusque là tout allait bien là où ça a été plus délicat c'était sur le trans je crois c'était sur le logo de la transaction ça c'est plus dur là c'est plus chaud alors il m'a dit mais et ce logo là le noir il représente quoi il est tout bizarre et tout ça et je lui ai dit ben ce logo c'est tout simplement il représente l'homme et la femme des personnes qui sont à la fois des hommes et à la fois des femmes là il a pas compris je crois et là il a eu un petit moment de bug et puis bon voilà mais je l'ai pas martelé avec l'homosexualité avec les homos les lesbiennes etc etc je lui ai juste il m'a posé une question j'ai répondu le plus simplement possible et la discussion s'est arrêtée là et il a réagi comment après ? et puis il était tout content à ma plus grande surprise il était tout content et tout ça je craignais qu'il aille un peu plus loin dans certaines questions et puis finalement donc voilà attention ça va venir petit à petit ça viendra petit à petit et comme je dis comme je t'ai dit je le dis plusieurs fois j'ai dit le jour où mon fils il aura 18 ans comme tous nos enfants comme tout le monde comme tout le monde et puis le jour où il m'annoncera après voilà le jour où s'il vient à être homosexuel et qu'il me l'annonce et ben voilà ça sera tout à fait normal et je respecterai ce choix aussi quoi je veux dire je n'ai pas allé à l'encontre de ça tu veux dire quelque chose oui j'ai Raymond qui te dit c'est normal il est trop jeune le pauvre ah bah oui il a que 6 ans il a que 6 ans voilà et il te dit voilà c'est bien voilà non mais il pourrait en surprendre plus d'un parce qu'il est quand même bien en avance sur son âge et je peux vous dire que des fois c'est vrai qu'à 6 ans il me surprend ils ont déjà posé des questions ce genre de choses ce sont que des petits dessins donc oui voilà donc voilà ça reste des symboles voilà donc aujourd'hui pour l'instant c'est des symboles qui ne sont pas forcément on verra plus tard mais le plus tard possible oui j'espère non mais espérer tôt ou tard il me sort à toute façon non mais de toute manière bah de manière après voilà il faut quand même pas l'oublier c'est d'actualité ça sera toujours d'actualité donc voilà alors pour revenir à cette manifestation du 13 janvier je voulais vous reparler des chiffres alors la manif pour tous qui annonce un million alors eux ils ne font pas trop un ils annoncent carrément un million de manifestants un million tranquille non mais c'est histoire de se faire mousser de se faire entendre c'est pour se faire mousser et ensuite donc on a des chauffeurs officiels qui sont tombés jeudi de la préfecture de police de Paris alors au départ c'était 340 000 après c'est tombé à 320 000 et le dernier chiffre officiel c'est 280 000 ils en ont perdu en route donc vous voyez je ne sais pas mais ils les ont mis dans des poubelles en tout cas ils les ont mis dans des poubelles donc non mais en tout cas on est loin du million oui on est même très très loin le million qui disait c'est comme aujourd'hui lors de la manifestation à Place Victoire où le responsable de la LGP Bordeaux a annoncé 3000 manifestants il y en a la moitié c'était déjà énorme par contre c'est vrai que j'ai vu la photo dimanche dernier c'est vrai que c'est impressionnant ah oui mais moi j'en avais vu un aussi c'était impressionnant quand des vues de haut il y avait une vue en hauteur c'est vrai que c'était impressionnant maintenant de la se mettre plus haut que je ne sais pas quoi voilà est-ce que vous avez quelque chose à dire encore sur ça ? non c'est bon ? non mais après voilà d'ailleurs sur les chiffres c'est vrai que ça m'énerve là-dessus je parle de toute manifestation confondue y compris nous ça m'énerve cette façon de gonfler à tout va les chiffres c'est quand même vous êtes combien ? on a été d'abord je me demande comment ils ont fait pour savoir ça et deux voilà je me demande il faut arrêter de se mettre des chiffres pour impressionner les gens il faut être honnête avec les gens ça ne sert à rien d'être mal honnête et les gens ils auront déjà qu'ils auront de ça si en plus on prend les gens pour des imbéciles non il faut arrêter de dire voilà qu'il y a eu temps alors qu'il y a eu la moitié ou un quart de ce qu'on dit il faut être honnête par exemple est-ce qu'on peut dire pour Bordeaux ce qu'on a nous personne n'est perçu on a entendu à la fin la victoire qu'on aurait été 3000 non 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 on n'était pas autant à mon avis à mon avis peut-être que je me trompe entre milliers comme les chiffres comme les chiffres ne sont pas tombés pour Bordeaux je pense qu'on était au grand maxi entre 1000 et 1500 je crois ouais à peu près à peu près parce que dis donc ça n'a pas été si long que ça on n'a pas été tant que ça non plus il ne faut pas exagérer non non mais bon après voilà c'est vrai que bon déjà si on est 1500 c'est déjà pas mal mais voilà un petit message un petit message sera passé c'est une petite pierre à l'édifice est-ce que ça fera pencher la balance voilà le message que je voulais dire c'est de ne pas prendre pour des idiots les français parce que il faut arrêter de se donner les chiffres officiels tombent donc je veux dire et là il y a la déception de toute manière donc j'imagine bien que les antilles ont dû se retrouver fort dépourvus lors de la mise fut venue c'est ça on a dû se retrouver un peu stupides lors de l'annonce officielle des chiffres je veux dire il faut rester honnête quand même je veux dire un million de personnes faut pas abuser et dernière information de cette semaine je pense que vous en avez entendu parler il y a Bertrand Olhanoué qui est maire de Paris qui réclame 100 000 euros de dégâts est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire coucou est-ce que vous avez entendu parler des 100 000 euros que réclame oui oui par rapport au mauvais traitement de la pelouse Bertrand Olhanoué 100 000 alors je vais expliquer tout ça donc le maire de Paris évoque les pelouses du champ de mars qui sont piétinées de manière involontaire mais envoient la facture place Beauvau c'est la préfecture de police de la capitale qui a autorisé la manifestation contre le mariage gay la mairie de Paris estime qu'ils ont estimé mardi dernier que la remise en état des pelouses du champ de mars après le passage de la manifestation contre le mariage gay lui coûtera 100 000 euros elle entend réclamer cette somme au ministère de l'intérieur ces dégâts occasionnés par le piétinement des centaines de milliers de personnes et l'installation d'un podium sont involontaires à souligner le service de presse de la mairie dirigé par le socialiste Bertrand Olhanoué je finis habituellement la mairie envoie la facture aux organisateurs des événements tels que des médias politiques que concernent tout ça tandis que là ça se retourne vers le ministère de l'intérieur donc qu'est-ce que vous en pensez à qui la responsabilité de toute manière ils ont gaspillé 750 000 euros pour une manifestation donc 100 000 euros de plus c'est pas grand chose bah oui on remarque on peut en enlever oui mais champ de mars c'est ça la tour Eiffel pour ceux qui sont maintenant voilà je veux dire on peut manifester il faut quand même respecter un minimum les coins les coins publics tout ça je veux dire il faut voilà il y a un minimum de respect aussi je veux dire nous c'est pas voilà on a manifesté aujourd'hui à Bordeaux c'est pas pour autant qu'on a dégradé les rues on va dégrader l'obélisque de la victoire on va le taguer on va le mettre des drapeaux gui mais bien sûr on l'a fait pour la journée contre l'homophobie on l'a fait c'était l'année dernière ça a été fait ça a été fait je crois que ça se refera plus malheureusement mais voilà est-ce que vous avez des choses à dire alors est-ce que vous avez vos opinions par rapport au 13 janvier sur ce qui s'est passé à Paris bah l'opinion elle est pas elle est pas compliquée enfin toujours est la mienne quoi ça reste aberrant d'avoir été aussi aussi insultant et aussi méprisant envers la communauté gay donc voilà quoi je veux dire ça c'est même c'est même pas humain quoi je veux dire c'est tellement petit et voilà quoi je trouve qu'à l'époque où on vit on devrait même pas réagir comme ça qu'on soit qu'on soit contre après voilà ça c'est le respect des opinions voilà c'est le respect des opinions mais après voilà il faut faut rester correct voilà disons que disons qu'il y a c'est ce que je me c'est ce qu'on a dit depuis qu'on va en reparler ce soir parce qu'on est ce soir c'est un petit peu le briefing après on aura pari dans deux semaines à parler dans deux semaines c'est pas fini on va en parler comment vous dire c'est à dire qu'on soit et que les gens soient contre le projet de loi contre le mariage tout ça comme on est tous trois d'accord on est au nom des quality on respecte contre un projet de loi est-ce que ça dérange tout va bien on est d'accord mais chacun est libre de penser ce qu'il veut il y a même des homos qui sont contre voilà maintenant dans ce nous c'est pour ça qu'on est très très difficile et très pointu là-dessus c'est à dire que le problème il mélange le projet de loi et l'homosexualité en général quand vous voyez homosexuel oui par exemple c'est un exemple je l'ai cité la semaine dernière je vais en reparler ce soir par exemple oui on voudrait pas que les homos puissent adopter parce que ce sont des pédophiles il faut arrêter les conneries quand même il faut comparer ce qui est comparable je veux dire il faut laisser les pédophiles aux pédophiles les homos aux homos voilà quoi donc déjà il faut arrêter là-dessus les pédés il faut arrêter l'homophobie bon après l'homophobie les homophobes restent homophobes je précise que homophobe c'est pas homophobie dans mon gros c'est peur de l'homme non non homo c'est oui c'est vrai c'est peur de l'homme on peut dire ça c'est la peur de l'homme mais homophobie dans l'homophobie il y a phobie phobie c'est peur oui c'est une peur alors ça se voit qu'ils ont eu peur dimanche dernier ah oui qu'est-ce qu'ils ont eu peur dimanche dernier à dire leur haine en public waouh ils ont fait fort est-ce qu'il y a des réactions tant que ça sur le tchat parce que vous êtes vous avez l'air très intéressant c'est très intéressé homo à l'écran je vois ça est-ce qu'il y a des réactions oui il y a une petite réaction de Raymond je vais vous montrer un pédophile et un homo donc bon voilà c'est à dire j'espère que c'est à dire qui brésil c'est n'importe quoi bon imbécile il est un peu venu comme nous il est comme nous il est très 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 ah oui non mais voilà il est déçu qu'on puisse faire la comparaison d'un homo et d'un pédophile c'est tout à fait c'est tout à fait mais c'est de la facilité c'est comme le sida c'est notre faute oui voilà c'est comme le sida c'est de la violence gratuite et puis voilà quoi ça reste de la violence verbale mais gratuite ouais mais quand c'est de encore personnellement que ça soit de la verbale c'est pas acceptable et ce qui est encore moins acceptable c'est d'en arriver au coût physique ah les agressions tu veux dire les agressions physiques qu'est-ce qui pousse à être qu'est-ce qui pousse les gens à agresser les gens qu'est-ce qui leur pousse c'est un homo alors on les agresse ah tiens je te mets un coup non c'est parce qu'ils ont juste envie de se défouler ils prennent les homos en cible parce que ils je sais pas mais cible pourquoi c'est la cible facile c'est la facilité pour moi ou est-ce que du fait de les voir je sais pas ce serait-ce que s'embrasser voilà dans un milieu public ça les dérange voilà quoi mais je pense pas que c'est tant que ça je crois qu'il y a des comportements qui dérangent il y a des choses qui dérangent il y a beaucoup de puis on l'a dit la semaine dernière il y a une histoire d'éducation aussi il y a une histoire de religion on va en parler on va pas y échapper à cette histoire de religion d'ailleurs est-ce que cette histoire allez soyons fous prenons un risque est-ce que cette histoire de bible comme quoi soit disant dans la bible il faut alors voilà vu que t'en viens donc forcément tant bien à moi forcément puisque voilà comme je le dis moi je suis croyant pratiquant je peux voilà dire honnêtement que sur la bible il n'y a pas de tel propos voilà il y a marqué nulle part sur la bible comme quoi il y a ça non le coran l'évangile le coran c'est pareil sur les évangiles c'est pareil en aucun cas il y a de tel propos tu peux vraiment affirmer qu'il n'y a rien du tout tu l'as lu et tu as je l'ai lu de long en large et en travers il n'y a absolument rien j'ai même lu voilà ça va peut-être en surprendre ces quelques-uns mais j'ai même lu le courant et je peux vous dire qu'il n'y a rien de tel et Raymond confirme et Raymond confirme qu'il n'y a rien dessus c'est clair qu'il n'y a rien donc quand j'entends dire voilà l'église qui ferait mieux aussi je suis désolé de dire ça ça va être un chrétien qui va dire ça mais bon l'église devrait mettre un peu son nez dans ses affaires et s'occuper de ses prêtres pédophiles par contre et là je vais plus fort et clair là c'est clair c'est chaud là là c'est clair que d'aller se mêler d'un projet de loi qui voilà qui en plus en plus qui ne font même plus eux ils font plus partie de l'état alors je vois oui parce qu'après question est-ce que l'église est-ce que l'église doit vraiment se mêler bon l'ULP c'est normal c'est politique mais l'église est-ce qu'ils ont vraiment tant le droit de dire des choses il y a quand même eu une séparation de l'église et de l'état ça c'est la fameuse loi de 1905 la fameuse séparation de l'église et de l'état voilà donc voilà l'église elle s'occupe de ses ouailles et de tout le reste et qu'elle laisse l'état gérer ses problèmes je veux dire il faut il faut pas il faut pas tout mélanger je veux dire l'état va pas se mêler de savoir qui a été baptisé qui n'a pas été baptisé le comment du pourquoi donc voilà donc à ce moment là qu'on en reste là et voilà quoi et c'est pas pour autant que voilà que je tourne le dos à l'église loin de là mais voilà je peux pas être d'accord sur tout concernant l'UMP parce qu'on peut pas y échapper non plus est-ce que vous pensez que ce que l'UMP fait est-ce que c'est un coup politique contre le parti socialiste ou est-ce qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent parce que c'est quand même bizarre qu'il y a autant d'UMP d'un coup qui se mobilise contre le mariage c'est un coup contre le PS est-ce que c'est un coup politique ou est-ce que c'est un coup ou est-ce que c'est vraiment sérieux parce qu'on s'est posé beaucoup de questions là-dessus après ça peut être un coup politique parce qu'il faut savoir que quand même bon forcément voilà monsieur Hollande notre président de la république est de gauche il faut savoir aussi qu'il y a au niveau de l'assemblée ils sont la gauche est majoritaire donc forcément il y a eu une ligue qui s'est créée contre la gauche justement pour mettre des battants dans les roues tout simplement nous on est les pauvres pigeons de service de leur combat c'est ce qu'on appelle les dommages collatérales donc voilà c'est ce qu'on est exactement c'est comme au ping-pong c'est comme au ping-pong t'as un adversaire en face de toi et tu dois renvoyer la balle voilà c'est quand par contre ils se renvoyent ils se renvoyent la balle jusqu'à ce qu'il y en a un qui craque bah oui mais non ils veulent essayer de faire flancher la gauche pour pas que et comme a dit une certaine personne lors de son élection le changement c'est maintenant donc ça c'est François Hollande voilà exactement donc voilà et il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure il faut savoir vivre avec son temps il est temps que les gens voilà se tournent vers l'avenir et non pas rester figés sur le passé c'est comme lors de la manif le 13 où on voit des personnes âgées alors que dans leur vie il y a par mai 68 c'est tout ce qu'ils ont dû connaître les pauvres je parle pas attention des guerres x ou y voilà je veux dire qu'est-ce que tu vas faire dans une manif toi aussi quoi je veux dire c'est clair retourne faire du tricot je suis méchant je suis désolé mais voilà non mais bon après voilà chacun est libre de ses opinions de penser comme il le veut et on n'a pas et moi je le souligne bien on n'a pas à juger les opinions de chacun c'est ce qu'on fait de toute manière voilà l'être humain qui est-il pour juger qui est-il pour juger tu n'as pas à juger les personnes avant de juger les autres juge-toi toi-même toute personne est responsable de ses choix et de ses actes c'est simple je pense que si nous on se permettrait de juger ils vont réagir directement mais qui êtes-vous pour nous juger alors pourquoi ils se permettent de faire on retourne la question on retourne la question c'est pour ça avant de juger les autres juge-toi toi-même c'est logique c'est la meilleure solution qu'il y a c'est tu te juges toi-même et après tu pourras essayer j'ai bien dit tu pourras essayer de juger les autres or ce n'est jamais évident tant qu'on ne sait pas juger soi-même oui ça va l'avoir ça va l'avoir j'essaye de récupérer on va faire un bilan à la fois bilan d'aujourd'hui conclusion de tout ça est-ce que vous avez des messages à dire on va faire Paris c'est sûr Paris on recommence oui Paris on remet on remet une couche on a remis une couche motivé toujours motivé toujours militant toujours là pour nos droits et puis voilà le gros point positif c'est vrai que c'est pas pour se jeter des fleurs on va pas non plus être douceur on peut se féliciter de ce qu'on a fait aujourd'hui il faut savoir que lors de la manifestation quand même avec nos élans de petits militants que nous sommes des tout petits petits militants on était que trois on était que trois et pourtant on a quand même embarqué la moitié du cortège avec nous on est les militants mal aimés au moins la moitié on est les militants mal aimés et pourtant qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a voilà donc ce petit message je ne citerai pas de nom mais ce petit message s'adresseront à ceux qui se reconnaîtront qui écouteront la radio on n'a pas besoin d'être une grosse association ou un gros centre pour se faire entendre voilà exactement je pense que le message est compris et toute façon de jouer la provoque n'apporte rien de bon de toute façon si vous avez regardé les journaux télévisés ce soir si vous entendez crier, hurler déjà vous avez deux oifes là devant moi qui ont crié hurlé la mort non tu crois ils ont hurlé la mort je ne sais pas si on les aura entendu mais ils ont hurlé la mort voilà les deux slogans on les répète alors homo, hétéro, tous égaux homo, hétéro, tous égaux et puis après c'était le mariage pour tous mariage pour tous égalité des droits voilà c'était voilà si vous avez changé de nous téléviser c'est nous vous ne s'attenez pas ça a été les deux gros slogans qui ont défilé tout le long de la marche et puis qui a bien et puis comme on dit qui a envoyé la moitié nous étions que trois de l'association et on a emballé la moitié on a emballé je t'en prie on a embarqué pardon assez mieux on a embarqué avec nous la moitié du cortège voilà si vous avez entendu les journaux vous avez entendu ça voilà vous savez d'où ça sort vous savez d'où est sorti le sujet et si vous voyez les pancartes avec le petit logo equality c'était nous c'était nous aussi voilà exactement conclusion alors deux choses si on a dit ça deuxième chose que le projet de loi va arriver le 29 janvier mais on va le répéter je le répéterai dans deux semaines quand on fera le bilan de Paris rien n'est acquis non c'est sûr pour moi je suis désolé mais je dis franchement tant que le projet de loi n'est pas voté on ne crie pas victoire et on ne doit pas être si optimiste que ça parce que chaque fois je vois tous ces messages optimistes sur Facebook notamment oui et à chaque fois on se ramasse et voilà ce qu'on voit vous regardez les faits et par derrière c'est l'inverse il faut constater les faits il faut regarder ce qu'on voit non on ne peut pas tant que la loi n'est pas votée non stop il faut adopter la positive attitude mais si elle n'est pas votée qu'est-ce qui va se passer et bien tant pis il faudra quand même rester mobilisé continuer à se battre c'est tout et s'il faut faire pression sur le gouvernement on ne fera pas une pression sur le gouvernement et s'il faut faire un mai 68 et bien on fera un mai 68 d'accord une petite révolution ça ne fera pas de mal d'accord d'ailleurs justement je voulais souhaiter une bonne soirée à Raymond qui est partie et qui nous dit qu'il écoutera les émissions chaque week-end alors voilà je précise que d'habitude c'est pas le soir d'habitude c'est le samedi c'est le samedi après-midi de 15h à 18h voilà là c'est exceptionnel ce soir pour les autres manifestations et puis pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter la radio le jour même il y a toujours les podcasts exactement malgré aujourd'hui que c'est un petit peu difficile techniquement parce que j'ai un micro qui est difficile alors je suis vraiment désolé par rapport à ça aux oreilles j'espère que c'est pas trop embêtant pour vos oreilles ça reste supportable ça va ? ça reste supportable bon d'accord bon est-ce que vous avez un bilan allez sur aujourd'hui ? sur aujourd'hui très bonne mobilisation très non voilà s'il y aurait une note à donner sur 20 ouais je donnerais un bon 18 quoi voilà pas sur tout quand même non pas sur tout mais en général en général en faisant abstraction bien sûr des prises de parole tout ça il y a autre chose moi je rêve je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi on va rater les coches alors qu'eux ils nous rontent en échange ils nous rafentent pas je vois pas pourquoi nous on va être gentil il faut peut-être pas exagérer on fait de la polémique tant pis c'est pas grave on s'en fout polémiquons polémiquons d'abord le camion oui ah d'accord merci merci au centre LGBT je m'en fous je me lâche ce soir merci au centre LGBT le gyrophare de Bordeaux pour nous avoir présenté leur magnifique camion qui ressemblait à tout sauf à une camion ce qu'il faut dire c'est qu'ils lui ont loué à une décoration très basique avec une grosse tente rose qui était magnifique pleinement des fautes techniques aussi je les remercie aussi d'avoir monopolisé les temps de parole oui c'est clair il y en a que pour eux forcément donc voilà mais excusez-nous de vous déranger voilà excusez-nous de déranger et puis surtout excusez-nous d'avoir embarqué la moitié du cortège avec nous mais c'est de bonne guerre il y a ça et puis attends il y a le coup de l'attente il y a eu la musique je suis désolé le sujet c'est une manifestation pas une gay pride donc la musique était pas forcément nécessaire puis deuxième truc qui nous a fait rire à la victoire allez on s'en fout on se lâche ils vont pas se gêner c'est une manifestation donc pour faire passer un projet de loi et tout le reste et on n'est pas on n'est vraiment pas venu manifester pour vendre des t-shirts des t-shirts des places de but ils avaient pas de monnaie il faut pas l'oublier il faut faire payer 10 euros le t-shirt était à 8 euros mais étant donné que ces pauvres gens n'avaient pas de monnaie donc ils ont gonflé les prix à 10 euros voilà et puis une grosse pub pour la gay pride de Bordeaux il fallait à tout prix qu'ils fassent la pub pour la gay pride de Bordeaux qu'est-ce que c'est intéressant on est là on est là on est là on est là on a 5 mois encore pour l'annoncer voilà ça servait à rien de le faire dès maintenant il y a les t-shirts ouais il y a les t-shirts franchement la pride mais quel intérêt de dire ça à la fin je dis voilà avant nous travaillions je vais pas dire en harmonie parce que ça serait ça serait du foutage de gueule mais on travaillait avec le gyropha et maintenant moi je leur dis je leur dis franchement ce mot là je veux dire voilà maintenant on est indépendants et on est fier on est pas mécontents on est fier on est fier de l'être et attention l'avenir dira le reste mais attention oui parce que ne pas nous trop nous juger nous sous-estimer surtout ça serait sympa retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini